... Bonjour à tous, bonjour à toute la presse qui est là pour couvrir notre point de presse qui articule sur l'augmentation des prix du transport des bus Tata que nous avons tous vu il y a presque des semaines. C'est la raison pour laquelle nous, le mouvement des usagers, donc Yoko Bida Fondoy, on s'est réunis pour mener cette lutte. Donc je vais vous lire le texte liminaire que nous avons préparé par rapport à ce point de presse. L'association, donc le mouvement de l'homme Samay Foukou Derem a tenu aujourd'hui, le 29 mars 2023, ce point de presse pour s'enquérir de la situation de la hausse du pur des transports bus Tata. Le mouvement pour la défense des intérêts des usagers des bus Tata déplore l'augmentation des prix du transport sans aucun décret d'application, ni moins un arrêté ministériel qui peut nous informer par rapport à la situation. Yoko Bida Fondoy, Aftou Delorme Samay Foukou Derem, Aftou a subitement sorti un communiqué pour informer l'augmentation des prix du transport des bus Tata sans que les autorités étatiques puissent apporter des réponses. Au moment où la vie coûte cher au Sénégal, la situation économique, éducative, sociale paralysée, raison pour laquelle nous pensons que cette hausse unilatérale des tarifs serait contraire même au décret précité et aux conventions signées entre l'autorité de régulation des transports urbains, le conseil exécutif des transports urbains durables qui est l'assitude, et les groupements d'intérêts économiques qui sont membres de l'Aftou. Nous rappelons que le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement disait que les tarifs des transports publics routiers de personnes sont fixés par le décret d'application numéro 2009-20 du 22 janvier 2009. Donc, pourquoi aujourd'hui ce changement ? Pourquoi aujourd'hui cette augmentation ? Donc, pour toute cette augmentation, ce changement, sans que les usagers, sans que les populations soient informées. Nous pensons que cette augmentation rapide constitue aujourd'hui même une infraction à la réglementation sur les tarifs de transports routiers, notamment la loi numéro 2021-2025 du 12 avril 2021, sur les prix et la protection du consommateur. Aujourd'hui, nous constatons que le consommateur, l'usager, est laissé en lui-même. On ne voit pas l'intervention du ministère, on ne voit pas l'intervention du Sénégal par rapport à cette augmentation, raison pour laquelle le mouvement s'est réuni pour porter ce plat d'ouaille. C'est la raison pour laquelle aussi, nous appelons toutes les forces vives du Sénégal, nous appelons aussi tous les acteurs communautaires qui œuvrent pour la cause citoyenne, de résoudre à cette lutte qui est la vautourne. Des plans d'action seront déclinés dans cette semaine pour tenir informé l'opinion nationale et internationale sur les conséquences économiques, éducatives, sociales qu'engendrent cette hausse des prix de transport du Bistata de l'Aftou. Le mouvement pour la défense des intérêts des usagers Yoko Bidafadoy organise ce samedi 1er avril 2023, à partir de 15h, une grande mobilisation, une campagne de sensibilisation pour informer l'opinion nationale de ce qui se passe et des conséquences désastreuses sur le plan économique, social qu'engendrent aujourd'hui les Bistata. Donc cette marche va se tenir Rompoyer-Cermossard jusqu'au terminé 61 et pour s'enquérir de la situation. Encourager aussi la population de l'autre à cette lutte. Cette lutte n'est pas à nous, cette lutte est pour toutes les populations qui souffrent aux élus de l'adaptation des bus, du transport des bus. Des correspondances ont été envoyées et déposées auprès des studios territoriales et des commissaires de police pour demander leur intervention dans cette lutte. Nous nous posons aussi la question suivante. Pourquoi cette augmentation brusque, sans aucune information, et sans documents venant du ministère ? Il n'y a pas de décès d'application. Il n'y a pas un arrêt ministériel qui ose dit témoigne de cette augmentation des périodes du transport des bus totales. C'est la raison pour laquelle nous nous posons cette question. Pourquoi cette augmentation si rapide des bus totales de l'AVTU sans l'intervention de l'Etat ? Nous avons vu le 10 mars passé, le ministre des Transports, Mansoul Feuille, a organisé une réunion avec les acteurs de l'Institut. Qu'en est-il de cette rencontre ? Jusqu'à présent, aucune information. Et là où je parle, les puits restent métenus. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous usagers, nous populations, nous souffrons sur le plan économique, sur le plan social, car nos élèves, aujourd'hui, peinent à se retrouver dans les écoles. Aujourd'hui, les ouvriers, l'autre classe moyenne de la population, ont des inquiétudes par rapport à cette augmentation. Donc, à cet égard, nous appelons le ministère des infrastructures, des transports et du désenclavement de revoir cette tarification des bus, donc d'une infraction par rapport au décret 2020 du 22 janvier 2009. Donc, pourquoi aujourd'hui, ce changement sans aucun décret, sans aucune arachance ? Je vous ai dit, je vous ai dit, d'ailleurs, des journalistes, où vous avez une invitation au mouvement, qui est là. Tout le monde, quand ils ont fait le décret, on a constaté que, quand ils ont fait le pass, qui est à Bissu-Tata, qui est à Bissu-Tata, qui est à Bissu-Tata, qui est à la maison de l'entreprise, qui est à Bissu-Tata, Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait dans l'ASKAN, il faut que l'on a fait de l'argent, et que l'on a fait de l'argent, il n'y a pas de l'argent. On a fait un billet, si on a fait un billet, on a fait un billet de 50 francs. On a fait un billet, parce que le carburant, il a fait un billet de 100 francs. Maintenant, il y a un billet de 400 à 500 personnes. Maintenant, si on a calculé, il y a 25 000 euros. Si l'on a fait 100 francs, il a fait 25 000. Il a fait un transporteur qui a été accélématisé, il y a un billet de chauffeur, le chauffeur qui a été accéléré, le contrôleur qui a été accéléré. Maintenant, c'est pour ça qu'on a fait un billet, pour dire à l'avis de l'inviter les Sénégalais à ce que l'on a fait, et qu'on a fait un billet de billets, il faut que l'on a fait un billet. Il faut que l'on a fait un billet. Il faut qu'on a fait un billet de billets. Il faut qu'on a fait un billet de billets, il faut que l'on a fait un commissariat ou un endermere. Ce que l'on a fait, il n'a pas fait un billet. Il n'a pas fait un billet de billets. Il ne faut qu'on a fait un billet. Il faut qu'on a fait un billet. Et d'abord, quand on a fait un billet de billets, on a invité les Sénégalais dans le mars où on a fait un samedi, samedi à 15h. nous sommes deux pères et rompons les cures Massard pour les terminer 60 ans nous nous demandons ce qui nous a démarré c'est de laisser les enfants à Ascanoui parce que l'Ascanoui souffre et c'est ce qui est là les transporteurs et l'État c'est ce qui est là c'est ce qui est là maintenant il faut voir une mère qui est une femme qui est une femme même pas à 100 mètres qui est là pour 150 mètres l'État n'a pas à 100 mètres mais ce qui est le plus important c'est que le manque de communication il n'y a pas alors qu'on ne va pas dans la rue il n'y a pas de 100 francs on ne va pas après tout le monde nous nous inviterons tous les Sénégalais ils ont eu des mots à dire qu'il n'y a qu'à personne qui est en train de sortir pour aller à Ndjaganjaya ou le Ferré même si on ne peut pas mais avant de rentrer comme on n'a pas été comme dans les négociations Nous devons voir les transporteurs, les gens qui ont invité à tous les marchés pour tenir le samedi. Mais si vous avez invité à Sénégal, vous avez invité à tous les centres, vous avez invité à tous les membres de Sénégal. Vous avez dit qu'il n'y a pas besoin d'élèves à l'école ? Oui, mais c'est très dur. On a vu les élèves, on a décider pour que les élèves ne passent pas, mais qu'ils ne passent pas pour goûter. On a vu les langues automatiques dans le banlieue, les parents d'élèves sont venus. Au combat, nous sommes sans les parents d'élèves, parce qu'ils vont souffrir. Aujourd'hui, il y a des transports de 500 ou 1000 francs, on a doublé. Mais imaginez-vous qu'il y a 150 000 ou 200 000, le salaire moyenne, 2 000 francs à chaque jour, quand il y a 60 000 francs, il y a 100 000 francs. Il y a des décès. Le courant n'y a pas, il 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 n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. De ne d'écran, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. respectez-vous à une personne. Le nombre de ces personnes-là, 15 personnes, les gens sont de la même façon. Ils sont des textes. Ils sont aussi rapides pour me dire, mais ils ont dit. Ils ont dit, et les gens qui ont dit, si les Sénégalais vont se dire, ils vont se démarquer et ne vont pas. Je pense que les gens, ils ne peuvent pas continuer. Ils ne peuvent continuer à venir. Ce n'est pas ça. Même si ça a été un peu, Il ne faut pas que les gens ne savent pas. Il n'y a pas de arrêt. Il n'y a pas de temps. Il faut qu'il soit en train de faire un transporteur. Parce que 100 francs, il n'y a pas de 25 000. Je lui ai dit que le transporteur n'est pas au courant. Il n'y a pas de transporteur qui est en train de se faire. C'est ce qui ne veut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada